Dans cette vidéo, on va voir vraiment un super standard, standard pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les thèmes de jazz qui ont été faits, qui ont été produits par les plus grands jazzmans de l'époque. Et là aujourd'hui, on va voir Anthropologie, je te la montre ici. Anthropologie, regarde, bon la feuille elle est jaune, c'est pas grave. Anthropologie, super thème de Charlie Parker à l'époque Bebop. Le Bebop, c'était toute cette époque, on cherchait à sa virtuosité et à se tirer la bourre, comme on disait. Avec, donc c'est toute l'époque Miles Davis, les premiers Miles Davis, Charlie Parker, bien sûr John Coltrane. On essaie de jouer le plus vite possible à des tempos hyper élevés, donc il n'y avait rien en dessous de 180, 180-200 même, à la noire. Et donc on jouait très 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 vite, c'était pour montrer sa virtuosité et montrer comment on jouait. Alors donc, super thème de Charlie Parker, Anthropologie, je vais me mettre en gros plan et puis je vais jouer le morceau, le thème, que le thème. Donc c'est une anatole, c'est une forme harmonique de standard de jazz, la grille, on appelle ça une grille anatole, qui se présente toujours pareil. Le fameux 1-6-2-5, les 1-6-2-5 c'est les degrés, premier degré, sixième degré, deuxième degré et cinquième degré, 1-6-2-5. Donc 1 étant bien sûr la corde base, donc qui va donner la tonalité, donc là c'est un si bémol majeur, donc le 1 c'est le si bémol. Donc ensuite 1-6-2-5, tu comptes, ça fait, c'est écrit sur la partition, si sol, do, fa. Donc c'est vraiment toujours le même procédé de l'anatole. Donc je me mets en gros plan, je fais le thème, alors bien sûr il ne s'agit pas de se tirer la bourre, il faut respecter la structure, respecter la ponctuation, j'allais dire respecter le rythme, avec bien sûr les croches, les demi-soupirs, les soupirs, et tout ce qui donne la dynamique du thème finalement. Donc ce qui fait qu'on a tendance un peu à riper quand on accélère le tempo, mais bien sûr il faut bien le faire doucement, bien avoir la structure bien en place dans les doigts bien sûr, et petit à petit on monte le tempo. Donc il y a un truc intéressant à faire, c'est que pour des thèmes comme ça, on ne met pas de tempo, on travaille le doigté petit à petit, doucement, sur l'instrument, sur ta basse, et puis quand tu es à l'aise, tu mets le tempo, et puis tu mets un tempo faible, on monte, on monte, on monte. Donc là je crois qu'il y a trois versions, 120, 120, 180, et 190 à la fin, donc 190 je crois que c'est la version qui se rapproche de la version de Charlie Parker. Voilà, donc on voit ça tout de suite ensemble. 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... 1, 2, 1, 2, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4, 5... 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 quand on fait un thème de jazz comme ça donc surtout d'un d'un grand standard comme ça anthropologie en version bebop c'est vraiment faut commencer tout doucement et petit à petit on lève le tempo on monte le tempo plutôt donc on part par exemple à 80 puis on est arrivé à 190 là je crois le dernier il faut vraiment partir comme ça tu pars comme ça tu sais comment on p'a on hein bon 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 Il faut vraiment le jouer doucement, tu montres ton tempo petit à petit. C'est vraiment intéressant de travailler un standard de jazz comme ça en anthropologie. C'est mythique comme morceau de Charlie Parker. Donc moi je commence comme ça, je ne vais pas détailler tout. Tu travailleras ça chez toi tranquillement. Le doigt T n'est pas très compliqué, il est assez intuitif. Donc départ si bémol, deux bémols à la clé, si bémol, mi bémol. En fait quand tu mets ton majeur sur le si, première mesure, en fait ça vient naturellement. On regarde, après, tu vois, après je viens ici sur le ré, tu vois, alors on reste ici. Quand on fait, tu vois, on a une seule position et donc c'est vraiment intéressant, ça faut trouver la bonne position pour chaque phrase. Donc troisième mesure, ça fait ça. Donc on pourra prendre un autre doigté mais en fait on a tout sous les doigts avec une position. Tu vois, ensuite la levée. Ensuite on revient ici. Pardon. Mais la première phrase qui lance le thème, elle est bien cette position je trouve. Ensuite quand tu es ici, tu as tout sous la main là. Donc il faut penser à être bien à l'aise, surtout après quand tu prends de la vitesse au niveau du thème. Et ensuite, là, tu vois, le doigté, donc il n'y a rien de mieux que ça, et ensuite ici. Donc en fait à chaque phrase, on a une position qui permet d'être bien positionné sur le manche avec une bonne position de la main pour faire la phrase complète. Avec le temps, quand tu l'as bien dans les doigts, il suffit de phraser. Tu vois, on met un peu de, on phrase un peu à la manière de Charlie Parker, on n'arrivera jamais de toute façon. Mais phraser en faisant des hammers, au lieu de faire ça, tu vois, tu ne vas pas jouer comme ça. On va plutôt faire, tu vois, avec des hammers en faisant glisser, en faisant sonner, en mettant un peu de feeling. Voilà, c'est tout l'art de la musique, ça. Faire ta propre interprétation, montrer ton propre feeling dans un morceau. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu tout ça. Donc bien sûr, tu travailles ça de ton côté, tu télécharges ça. Dans la description, tu peux, tu peux renvoyer ton mail. On t'envoie la partition tout de suite et puis tu travailleras ça tranquillement à la maison. Il y a du travail là-dessus, tu vois. C'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Même si tu débutes, tu vas doucement, tu prends ton temps et puis tu vas y arriver. C'est comme ça qu'on progresse, c'est pas toujours en faisant toujours la même chose. Toujours faire trois notes que tu vas progresser. Donc, il faut s'attaquer à des choses un peu compliquées, qui paraissent un peu dures. Et puis, tu vas doucement, tu joues et puis tu vas voir, tu vas t'apercevoir que finalement, ça passe tout seul. Voilà, donc toujours travailler, travailler, travailler. Voilà. Donc, tu travailles ça tranquillement et puis c'est dans la description. Tu télécharges la partition. Bien sûr, il y aura la tablature avec. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est respecter le rythme. C'est vraiment important, ça. Bien se repérer au niveau des croches, des noirs, des soupirs, des cartes de soupirs, des levées, des liaisons. Donc, voilà. Donc, tu travailles ça. Tu as du travail là-dessus, c'est vraiment intéressant. Et puis, on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse. A très vite. Ciao. Et puis, bonne basse là-dessus. Il y a du travail. Voilà, je vous embrasse. A très vite les amis. Ciao.